Bonjour, je suis madame Cité Hélène, de la maison familiale rurale du Lamantin, établissement scolaire, nous faisons de la formation professionnelle. Bonjour, je suis madame Noumede Ariane, animatrice en géontologie, coordinatrice du projet CREA-JIAZ et aussi médiateur santé. Bonjour, je m'appelle Cédric Diaz, je suis fondateur de la méthode CREA-JIAZ, une méthode d'apprentissage qui permet de stimuler les fonctions cognitives et les capacités motrices de tout public. Et si je suis là actuellement au sein de l'établissement de madame Cité et en compagnie d'Ariane Noumede, c'est pour agir dans une formation avec un programme mémo qui tend à viser à maintenir l'autonomie des personnes vieillissantes en Guadeloupe. Oui, alors la maison familiale rurale du Lamantin, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait de la formation. Donc nous avons de la formation initiale, mais nous avons également de la formation continue et par apprentissage. Toutes nos formations, ce sont des formations professionnelles, comme je l'ai dit, donc nous travaillons par alternance. Des jeunes de 13 à 20 ans sont en centre de formation chez nous et en entreprise à l'extérieur. Voilà, donc nous avons trois filières de formation, quatrième, troisième de l'enseignement agricole, une filière CAP, services aux personnes et vente en espace rural, une filière BAC pro, services aux personnes et aux territoires. Nous faisons également la formation par apprentissage, un BTSA, DATR, développement, animation des territoires ruraux. Concernant la formation continue, nous faisons aussi l'animation en géontologie. L'animation en géontologie consiste à accompagner les personnes âgées dans la vie de tous les jours, les animer, leur donner vie. Et dans ce cadre-là, nous avons accueilli notre premier groupe en 2015. Et ce groupe travaille, a travaillé durant cette année sur quatre blocs de formation. Et cette première promotion est actuellement insérée professionnellement, puisque nous avons aujourd'hui chez nous ce groupe qui a organisé, alors, certaines personnes de ce groupe qui ont organisé une formation en prolongement de la formation animateur en géontologie. Alors, ces dames très dynamiques ont monté une association, l'association Famille Rurale Agamounanou, qui est très évoluée, je dirais très épanouie, d'accord, et qui travaille très très bien avec le territoire. En ce sens, je vais vous passer la responsable de l'association qui a mis en place sur cette semaine la formation Créa Diaz-Mémo. Alors, j'irai dans la continuité de la jeunesse de cette histoire. C'est vrai, j'ai été formée à la MFR du Lamantin. J'ai obtenu mon titre d'animateur en géontologie. Et puis cela, avec une collègue de formation, nous avons créé une association Famille Rurale Agamounanou. Et de ce fait, nous avons fait des constats sur le terrain et cherché des outils pour pouvoir travailler. Nous avons plusieurs méthodologies de travail. Et il nous fallait plus, il nous fallait un plus, comment allier la motricité et le cognitif. Et de ce fait, nous avons trouvé cette formation, cette méthodologie de M. Diaz, et qui nous a émerveillés comment allier le cognitif à la motricité. Ce n'est pas chose facile. Donc, aujourd'hui, nous sommes en formation à la MFR, accueillie par Mme Cité. Et nous sommes émerveillés, nous sommes un peu fatigués, mais émerveillés de cet apprentissage. Donc, je vais laisser M. Diaz détailler cette méthodologie.